Hey mes pastèques, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez fait au titre c'est pour mon project pan soin je vous ai fait la vidéo project pan maquillage, je vous la mettrai dans le petit i si j'y arrive de toute façon sinon elle sera en barre d'infos si elle est pas dans le i elle sera en barre d'infos et si elle est pas en barre d'infos elle sera dans le petit i bref on va tout de suite commencer, vous allez voir il y a pas mal de choses que j'aimerais finir absolument parce qu'il en reste pas beaucoup, parce que c'est pas des produits qui me correspondent tant que ça bref je vous laisse avec la suite de la vidéo et avant ça si t'es pas encore abonné je t'invite à t'abonner juste ici en appuyant sur le bouton rouge et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, allez c'est parti je vais piocher au hasard comme d'hab, tout d'abord j'aimerais finir de la marque Caudalie, le masque crème hydratin nourri, apaise alors il me reste pas grand chose de me rester la moitié vous voyez, il me reste la moitié donc c'est ce masque là il est super bien mais j'aimerais le finir parce que j'en ai trop d'ouvert et voilà quoi, vous savez la passion pour les masques j'en ai tellement trop d'ouvert que j'aimerais en finir vous allez voir 2-3 donc voilà, celui-ci j'aimerais le finir parce que c'est pas un de mes favoris toujours un masque, c'est la marque Evoluderm, c'est le soin visage, masque doux à l'extrait de concombre celui-ci je le trouve pas top, il me brûle la peau, pourtant ils disent 12 mois, ça fait moins de 12 mois que je l'ai il est encore bon jusqu'en 2020, le 08, donc il finira avant parce qu'il me brûle trop après je sais pas si vraiment je vais finir parce qu'il me brûle vraiment trop la peau donc je verrai de la marque Sephora, c'est la lotion tonique, très tonique pour finir en beauté instant, etc testé dermatologiquement, qui fait 200ml en spray comme si j'avais acheté d'occasion j'aimerais le finir, alors j'adore l'odeur, ça sent divinement bon, j'adore mais je trouve que c'est pas un produit qui a une grande efficacité sur moi, je l'aime beaucoup je l'utilise le matin avant de me maquiller, comme ça ça enlève les impuretés que je peux avoir donc voilà, il y a un peu le soir mais c'est très rare que je l'utilise le soir mais voilà, c'est un produit que j'aimerais finir, il reste un peu plus que la moitié voilà, je vous montre en même temps, donc j'aimerais le finir ensuite de chez Ibrochet, c'est le hydrate végétal au micellaire hydratant 2 en 1 celle-là je l'avais déjà acheté dans un autre format et dans mes souvenirs je l'aimais bien, mais en fait j'ai dû pas trop l'aimer celui-ci c'est le format 390ml, peau normale à mix il me reste pas beaucoup, il me reste moins de la moitié je l'aime bien, mais pour démaquiller les yeux, c'est une vraie cata il faut vraiment frotter fort, pour le visage elle est bien je la rachèterai sûrement pour le visage parce que je la trouve super bien mais pour les yeux je la trouve pas top pourtant ils disent démaquiller les yeux, visage mais je trouve pas donc voilà, je crois qu'en plus je l'avais racheté encore ça que je l'adorais pour les yeux mais à mon avis c'était pas trop le cas mais voilà, j'aimerais bien la finir pour tester d'autres hauts micellaires ensuite, là j'ai presque terminé donc bientôt il sera dans mes produits terminés tout ce qui sera maquillage que j'aurai fini ou soins que j'aurai fini tout sera dans les produits finis donc dans les vidéos de produits tout sera dans les vidéos de produits terminés je vous les montrerai pas quand je referai un autre projet de peigne dans un mois pour vous dire bah j'ai fini ce produit les produits que j'ai pas fini je vous les représenterai pour voir si j'ai bien diminué le produit ou quoi mais s'il est fini fini vous retrouverez ça dans les vidéos produits terminés voilà bref passons de la marque L'Ictares Secret c'est la lotion hydratante corporelle qui fait 250ml il doit rester un petit fond mais genre comme ça c'est celle-ci que j'aime énormément elle sent divinement bon j'aime beaucoup vous avez vu j'en ai mis partout j'en ai mis partout c'est pas grave je l'aime énormément et elle est pratiquement finie donc celle-là il n'y a pas de problème je la finirai d'ici une semaine ensuite la marque Garnier Bio c'est un gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante alors ce produit-là je l'aime bien il est super mais alors l'odeur est mes cœurs c'est pour ça que j'aimerais le terminer je le rachèterai peut-être mais pas tout de suite parce que l'odeur c'est vraiment écœurant en force et c'est dans la gamme bio et je ne suis pas allergique je ne fais pas de réaction allergique à cette gamme de chez Garnier donc super mais le produit m'écœure très vite au début ça allait mais vers la moitié j'en pouvais plus en fait le début ça va mais après ça devient trop dur il en reste vraiment un petit fond vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien mais il reste un petit fond donc je le terminerai ce soir et demain il sera bon je l'utilise tous les soirs celui-ci après ma petite douche ensuite j'aimerais terminer l'huile de chez Garnier l'ultra doux l'huile merveilleuse que je n'arrête pas de vous parler que je rachète et que je rachète celle-ci je l'aime mais l'odeur j'ai peur qu'elle m'écœure à force du coup j'aimerais terminer celui-ci et commencer d'autres huiles que j'ai dans mes bake-up et en plus j'en ai acheté une de la même gamme mais au beurre de cacao et à la noix de coco donc voilà ça m'évite que je sois écœurée par l'odeur à force j'ai pas envie d'être écœurée par l'odeur parce que je l'aime beaucoup et c'est un très bon produit donc je préfère la terminer et pas la racheter tout de suite donc voilà juste pour l'odeur je ne veux pas être écœurée parce que c'est un très très bon produit ensuite la marque Respire là il n'en reste plus beaucoup c'est le déodorant naturel que j'avais eu dans la Birchbox au citron et bergamote donc celui-ci si je vous montre bien ça sera mieux celui-ci pareil j'aimerais le terminer ce que je ne le trouve pas ouf il sent super mou mais c'est pas un déodorant que j'achèterais de moi-même parce qu'il n'est pas sensationnel les Tahiti et les bons savons sont largement mieux donc voilà pourquoi je veux le terminer ensuite je veux terminer ça il en reste vraiment un petit fond pareil de la marque Marc Repair de la gamme Bio Neia pardon je vous en ai déjà parlé c'est une gamme bio que je kiffe et surkiffe que je ne fais pas de réaction allergique donc j'aime beaucoup ça c'est le gommage visage exfoliant en douceur et hydrate à l'aloe vera bio et à l'huile de noyau d'abricot comme ceci et c'est le cam là de chez Marc Repair donc le clair je l'aime énormément c'est bio ça sent bon pas épais ils agressent pas le visage en fait donc j'aime beaucoup mais voilà j'aimerais tester d'autres gommages en plus il reste vraiment un petit fond je ne sais pas si vous voilà il doit rester ça oui je fais comme ça pour savoir où il est plein où il est vide ensuite j'aimerais terminer de la marque Super U voilà c'est les 30 disques démaquillants visage et yeux tout type de peau à l'extrait de pastèque donc je l'avais pris parce que c'était à l'extrait de pastèque c'est des disques comme ça remplis de produits ça sent oula ça sent super bon mais le problème c'est que ça démaquille très mal donc j'aimerais le finir pour oublier tout simplement je le rachèterai sûrement pour dépanner parce que j'aime beaucoup l'odeur après ça dépanne ça dépanne ça dépanne bien mais c'est pas un produit qui va vous démaquiller super bien quoi ensuite un produit que j'ai un peu le somme de le finir voilà pour le peu qu'il y a autant le finir c'est le parfum Olympéa comme ceci vous voyez ce qu'il reste il faut que je le finisse je le mets pour aller au travail de chez Paco Rabanne c'est mon parfum chouchou avec la vie est belle de chez Lancome voilà je le termine mais je garderai le flacon parce que c'est un parfum que je ne me rachèterai pas d'aussitôt ensuite un produit de chez Ebrochet c'est le gomme SOS bouton 0 spot comme si j'aimerais le finir parce que il se termine le 09 2020 donc voilà après je ne sais pas si je vais le terminer parce que c'est un produit que je tisse très rarement donc je verrai pareil pour la crème de chez The Beauty Depp qui vient de chez Action anti-acné je ne sais pas du tout si je vais réussir à la finir parce que je l'utilise quand j'ai la peau qui fait n'importe quoi en ce moment je l'utilise mais très peu parce que j'ai peur que ça me mérite la peau en fait je l'utilise parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections au niveau de la joue mais je verrai bien après elle est bien mais j'aimerais la finir parce que l'odeur je ne pensais pas que ça allait m'écœurer je trouvais que l'odeur d'orange était assez doux mais en fait non je n'aime pas trop je vous avais dit dans une vidéo que j'aimais beaucoup l'odeur comme ça mais en fait à force ça devient écœurant et je n'aime pas tout ce qui est à base d'orange ou quoi à part la fleur d'oranger parce que ça sent le bébé mais tout ce qui est orange-orange je n'aime pas ça me fait rappeler le Doliprane et c'est c'est dégueulasse c'est dégoûtant ensuite de la marque Action de la gamme Alvera Skin Essentiel c'est la crème de nuit celle-ci je la surkiffe elle est super bien je l'ai déjà racheté mais j'aimerais tester d'autres crèmes après elle fait 50ml et je l'utilise pratiquement tous les soirs il reste encore plein 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 de crèmes j'aimerais la finir pour en tester d'autres et malgré que celle-ci elle est vraiment enfin malgré même si celle-ci est vraiment super pour du action je la trouve super hydratante elle nourrit bien la peau etc mais voilà comme je vous ai dit j'aimerais bien tester d'autres crèmes celle-là je vais un peu en baver pour la finir parce qu'il en faut très peu parce qu'elle est très riche ensuite de chez moi the green balm comme ceci que j'avais eu dans une birchbox je ne saurais plus vous dire laquelle c'est un baume multi-lisage alors je l'ai bien entamé déjà vous voyez je l'ai bien bien entamé déjà je l'aime énormément quand j'ai des boutons que je me les perce du coup ça fait une petite cicatrice je me mets je me mets ça la nuit le lendemain ça diminue et je me mets ça après quelques quelques soirs genre 2-3 soirs et le bouton la cicatrice du bouton disparaît j'aime beaucoup donc ça je pense que ça va vite se terminer je parle pas trop vite parce que je sais pas après je l'utilise pas tout le temps non plus mais je l'utilise assez souvent pour les coudes etc ensuite un petit gel antibactérien de chez Merci Andy ça c'est sûr je vais le finir en ce moment on en a besoin donc c'est le black vanilla c'est mon préféré donc il en reste pas beaucoup je suis désolée si vous entendez la tondeuse mes voisins ont décidé de passer la tondeuse il sent diminuement bon je l'adore j'ai un peu le seum de le finir parce que je le retrouve plus alors je sais pas s'ils le vendent encore ou quoi mais j'espère qu'ils le revendent parce que je le rachèterai c'est sûr ensuite 2 produits de la marque Clinique vous avez le masque hydratant de nuit qui est pratiquement fini que j'adore mais que j'aimerais terminer parce que ça fait un moment que je l'ai ouvert et ce produit là que je suis même pas sûre sérieusement je vous dis à hériter de finir je le donnerai sûrement ou que sais-je c'est un produit hydratant mais j'aime pas beaucoup ce produit en fait donc je sais pas il y a certains produits ça se trouve vous les verrez même pas dans les produits terminés parce que ça sera donné ou quoi donc je suis désolée ensuite on a ensuite on a le masque d'origine masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers suisse celui-ci que j'ai en petit format je l'ai encore en petit format d'ailleurs ils sont j'imaginement bons c'est un produit que j'adore très riche que j'aime beaucoup mettre voilà quand je mets pas ma crème de nuit je mets les deux crèmes comme ça donc elle de chez Clinique d'ailleurs que j'ai perdu et elle de chez Origine je les adore mais j'aimerais les finir parce que c'est des petits formats ensuite de la marque Makeup Revolution c'est le masque à la pastèque 50ml comme ceci alors celui-ci va être terminé demain ou quoi il me reste plus grand chose il me reste ceci voilà il me reste vraiment pas grand chose juste pour mettre sur mon dé en fait je l'aime tellement ce masque je vous en ai déjà parlé c'est un masque chouchou le the best j'ai fait une commande Makeup Revolution j'ai réussi enfin à me l'acheter parce qu'à chaque fois que je voulais me le racheter il était en rupture de stock là j'ai pu enfin me le racheter j'attends juste de recevoir mon colis d'ici peu j'espère on verra bien et c'est pour ça que je veux le terminer parce que je sais que j'ai un deuxième donc ça me fait pas mal au coeur et ensuite le dernier produit parce que celui-ci je vous ai déjà montré dans les produits maquillage c'est pas un produit que je veux absolument terminer celui-ci par contre c'est juste parce que je l'utilise tous les jours donc je le mets là-dedans mais sinon un produit de chez Nuxe c'est le rêve de miel crème main et ongles au miel aux huiles précieuses et à la vitamine E qui fait 30 minutes donc cette crème là je sais pas pareil je sais pas du tout si je veux réussir à la finir parce que je trouve que l'odeur sent trop le parfum et trop prenant j'ai d'autres crèmes à la barbe à papa à la vanille à la noix de coco mais qui sont un peu plus douces et celle-là je la trouve un peu trop celle-là je la trouve un peu trop forte pour les mains après c'est mon avis mais je verrai bien en plus je veux la terminer alors que j'ai d'autres crèmes que je me sers plus que celle-ci mais bon je verrai bien donc voilà pour mes projets de panne soins j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à regarder dans le petit ma vidéo projet de panne maquillage n'hésitez pas à mettre un petit pouce à partager aussi à me suivre sur Instagram sur TikTok à regarder mon vintet tout sera en barre d'infos comme d'hab tout 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 même mon adresse mail pro si vous voulez m'envoyer un petit message ou quoi ça fait toujours plaisir et je vous remercie infiniment je vois chaque jour ma communauté s'augmenter et j'aime beaucoup je trouve ça juste énorme j'aime bien partager des choses avec vous et j'aime bien quand ça plaît et je vois que de jour en jour du coup ça s'agrandit la pastèque family ça grandit donc je vous remercie je vous fais à tous de très gros bisous et à la prochaine pour une autre vidéo bisous mes pastèques obligé pour une autre vidéo d'Aut Jeged c'est je peux